C'est tout un brassage de références ou d'images ou de figures qui passent effectivement par des peintres issus de l'histoire de l'art, des grands maîtres, comme on dit, mais aussi des choses plus populaires qui sont aussi bien d'images journalistiques que de représentations contemporaines, photographiques ou autres. Pourquoi cette palette ? Comment vous pouvez l'expliquer ? C'est plus une question de lumière que de bleu, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une attention à la lumière, effectivement plutôt une lumière du sud qui, dans ma perception, dégage les formes, enfin les révèle. Révèle les formes, révèle les figures et révèle les choses d'une certaine façon, donc révèle le visible de façon beaucoup plus spectaculaire que certaines autres lumières. C'est aussi une de vos signatures, des grandes, grandes oeuvres, des tic-tic-tic. Oui, des polyptiques, oui, tout à fait. Des polyptiques. Oui, celui-ci est un polyptique à cinq éléments, effectivement, qui se dégage un peu, on va dire, dans un format cinémascope presque. Ce qui m'intéresse dans le fait de rassembler plusieurs panneaux, c'est aussi l'idée du montage, de monter des panneaux entre eux, et donc du coup, ça retrouve aussi quelque chose qui est de l'ordre, au-delà du pictural, du mouvement et d'une forme de recomposition des différents tableaux entre eux. L'exposition des grands champs est à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Caen jusqu'au 27 août.